et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de Solusplay de CrysisCore voilà pour le temps que ça revienne alors aujourd'hui on va faire des épisodes un peu mission donc je vais vous montrer un tout petit peu comment se déroulent les missions tout simplement et ensuite je vais vous montrer dans la partie sauvegarde ici vous voyez j'ai fait une autre sauvegarde et là j'ai fait juste que les missions jusqu'à ce que ce ne soit plus possible que je n'ai plus le level de le faire donc je vais vous en montrer une ou deux le temps d'un épisode en fait une ou deux juste quelques missions le temps d'un épisode et ensuite je passerai directement sur sur cette partie ici pour pouvoir continuer la quête principale étant donné que là j'aurai bien pexe donc je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se présente donc voilà à chaque fois vous finissez une mission il y a un V qui dit que ça a été accompli et ça vous débloque la suivante donc là en fait si vous vous souvenez on avait parlé un soldat de la Shinra un soldat de l'infanterie de la Shinra qui était un peu jaloux du fait que ben le soldat était là alors que c'était eux qui faisaient tout en ville et du coup ils ont proposé des entraînements de combat tout simplement j'ai plus de lumière du coup j'ai les yeux qui piquent faut que je me remettre dans le bain là parce que ils me détruisent facilement là parce que j'ai bah oui quand je passe d'un jeu chill à un jeu un peu plus un peu plus nerveux ça se passe rarement bien n'est ce pas je ne sais plus comment on mise voilà comme ça je ne savais plus comment ça loger ok donc je vais essayer de vous montrer au moins une mission de chaque catégorie j'ai déjà le coffre je vais juste quand même au cas où il n'y a pas d'autres combats à faire voilà 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 c'est le résultat c'est ce que c'est le plus c'est ça ça je sais ça ça c'est typique les missions d'entraînement c'est parfois avec des petites cinématiques des fois non ça dépend vraiment de la mission donc donc voilà là je vais pas faire comme les autres les autres quêtes annexes parce que c'est tout le temps des missions de combat elles durent quatre minutes si pas plus et du coup ben c'est toujours la même chose donc là par exemple mettre fin à la guerre du Wutsai c'est assez répétitif voilà je pense pas qu'il y ait à moins qu'il y ait des missions à moins qu'il y ait des missions spécifiques liées à la quête annexes je sais pas si ça vaut vraiment la peine de vous montrer enfin bref si vous voulez donc après sous cet épisode si vous êtes intéressés par voir toutes les missions par exemple soit de la même manière que je fais les quêtes annexes soit juste un épisode où on fait que des missions n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça je sais si ça vous intéresse ou pas et s'il n'y a pas de commentaire ben je ne le ferai pas parce que c'est principalement toujours la même chose donc voilà là on est les gardes du Wutsai qu'on est sur une base de terrain un Wuts au combat et c'est pratiquement pour l'instant enfin en tout cas pour l'instant pour les missions que j'ai faites actuellement juste c'est juste une manière de mieux prendre sa place c'est comme ça qu'on va prendre le plus de niveaux qu'on va récupérer la majorité de nos de nos matérias de nos potions etc etc évidemment au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire on débloquera d'autres missions donc voilà hop et on a la suite qui sait qui s'est débloqués donc la laboratoire dojo expérience 101 c'est généralement un boss on combat une expérience en gros voilà c'est ifrit je n'étais pas en train de viser je n'ai pas dit de la suite je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que j'ai réussi à le faire ou l'on va faire déglinguer j'ai pas dit j'ai pas vu si j'avais réussi à faire le dernier coup ou pas si il est parti au même temps qu'il a disparu aïe mais non il m'attaque toujours quand je fais la magie c'est pas ragaçant ah bah bien un coup en plein milieu donc vas-y c'est fâche voilà matérias fait ok je l'ai déjà mais ok peut-être qu'on pourra faire des trucs avec je sais pas les fusionner pour parfumer du coup donc ça c'est pour le laboratoire dojo donc là ça sera en fonction de recherche d'objets vous allez voir c'est très 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 répétitif donc à part quand il y a des cinématiques comme l'entraînement avec l'infanterie il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de trucs intéressants ah elle est une grande couleur de cloche je sais pas je sais pas j'ai bien je sais pas dans Alors on a un coffre, par contre pour les coffres c'est aléatoire, il me semblait que dans mon autre partie je n'en avais plus. Ou bien ça augmente en fonction, comme je les faisais dans l'ordre dans mes missions. Oula, c'est qu'il fait mal d'autres. Soit il croire, mon dieu. Moi j'ai pas de foudre, eux ils sont pas de la foudre aussi. J'ai pas de foudre, j'ai pas de foudre. J'ai pas de foudre, j'ai pas de foudre. Voilà, ça c'est fait. Je sais qu'il fait des attaques dessus comme ça. C'est peut-être l'eau alors. C'est de la foudre, c'est peut-être l'eau. Je sais pas. J'ai pas de foudre. Je sais plus. Evidemment, t'es à nu, donc je te pose spam hein, je ne sais pas. C'est gratuit. Et on a maîtrisé la glace. Pour pouvoir parmer une autre matérielle avec la foudre. Donc voilà, ensuite, donc on recherche d'objets précieux. Donc voilà, on en a un deuxième qui est apparu. Et maintenant, Zach, le chasseur de matérias. Donc ça, c'est le plus intéressant. C'est pour récupérer les matérias d'invocation principalement. Bon, je refais encore une fois le combat contre l'invocation. Invulnerabilité magique. La petite plume que j'ai au-dessus de moi, c'est quand on a une... stoïcisme ou queue de phénix ou je sais plus trop quoi. En gros, c'est si on meurt, ça nous ressuscite. Et voilà. Là, on a Ifrit qui est ajouté à l'OCN. Donc là, avec lesquels on peut faire un peu notre transcendance. À un moment donné, on va passer sur l'OSN, les invocations, et on aura toutes les invocations. Et si on a trois fois la même invocation, on pourra l'invoquer. Donc voilà. Je pense pas qu'il y ait d'autres missions de matérias, je pense. Ça, c'est limite celle que je vais pouvoir vous montrer, étant donné que c'est les plus intéressantes. Si on en a une autre. On va voir la matérieure. C'est là où c'est les plus intéressantes, évidemment. Donc voilà. Là, je vous aurais montré la majorité des différentes missions qui existent. Donc aujourd'hui, on va se concentrer que sur ça. J'ai essayé d'en faire un match pendant les 10 minutes qu'il nous reste, on va dire. Hop là. Pour faire transcendance, c'est ça. Il tombe bien. Comme ça, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, c'est l'attaque que tu prennes qu'il nous fait. Une divine comédie pour certains, des flammes de l'enfer pour d'autres. Oh mince ! Je l'ai désoigné. Ah non non, je l'ai pas trouvé. J'ai cru que c'était l'heure. Ça aurait été bad. Euh, question, je viens d'où ? Je crois que je viens de là. Je viens peut-être à travers là. Très bien ! On Air. Voila Alors pour chasseur de matérias c'est fini On va continuer en compagnie de général De toute façon à un moment donné je pourrais plus continuer Parce que le niveau sera trop haut C'est pas grave J'avais réussi à avoir une transcendance C'est pas triste Bref c'est pas grave 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 Je pense que je vais faire la fin de cette mission là Puis je vais passer sur mon autre partie Donc on s'arrêtera là pour cette partie ici Comme ça au moins vous aurez vu Un peu à quoi ça ressemble Je crois que je suis perdue Je suis très sûre mais je crois que je suis perdue Après je cherche toujours des corps Oh c'est agassant Ah bah voilà Tiens vas-y Hop Comme ça ça fait Oh non C'est d'abord le corps Là Et voilà Très important les corps Activating combat mode Activating combat mode Sous-titrage ST' 501 Voilà. Voilà, limite encore le défi avec le service public à l'incontré ou je ne sais pas pourquoi. Limite, ça peut être intéressant parce qu'il y a toujours une petite cinématique à la fin. Mais voilà, après ça reste répétitif donc peu importe. Donc voilà, encore un autre défi. Je crois que le dernier c'était celui-là, une étoile 3 où je n'ai pas réussi à le faire. Donc là c'est pareil, on peut aller jusque là. Après c'est des étoiles 4 je pense. Enfin bref, ce genre de truc. Et du coup à chaque fois qu'on va avancer dans l'histoire, qu'on va rencontrer des personnages, il y aura des missions qui vont se débloquer au fur et à mesure. Et c'est avec ça qu'on augmentera notre niveau principalement. Donc là je vais vous montrer, et j'arrive à retourner à l'écran titre, je vais vous montrer où j'en suis après avoir fait toutes les missions possibles. Comme ça, je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc voilà, alors ici une mission d'entraînement, bon ça c'était la toute première. Ici voilà, dernier défi, c'est une 3 étoiles. Je n'ai pas encore la capacité de le faire, il me semble, alors que je pèche un peu, que j'avance un peu dans l'histoire. Mettre fin à la guerre contre le Wutai, ça c'était la dernière, donc étoile 4. Donc moi je n'ai pas encore le niveau pour. Donc voilà, fort condor, enquêter sur place. Laboratoire au jeu, bon ça je vous l'ai montré. Les recherches d'objets précieux, bah pareil, je me suis arrêtée à la 4 étoiles. Et bon, Zach, Zach le chasseur, ça je vous l'ai déjà montré. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait de mon côté. C'est toujours plus ou moins la même chose. Donc pour ça, c'est... Je crois qu'on est arrivé ici au 3ème défi. Bah là c'est toujours la même chose. Oui, la prochaine fois, on va tester des nouvelles armes, machin, machin, machin. Et ici, c'est même avec les armes que le service armement nous a donné, on n'a pas réussi à vous battre. Mais le dernier sera... Le prochain défi sera le dernier et on va vous rétamer, blablabla. A partir de là, en fait, ils utilisent des armes, des robots et tout ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. Donc là, je n'ai pas réussi à les battre. Je me suis fait déglinguer littéralement. Donc voilà. Ça, c'était pour les missions de la Shinra. Donc vous voyez en dessous, il y a progression 6%. C'est la progression du nombre de missions à faire avant de récupérer l'objet. Donc là, ça sera le bracelet en titane. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on reprendra la quête principale. Donc on doit partir à la recherche d'Angel et de Genesis. Donc on va en apprendre un peu plus sur cette histoire. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye !